Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui ? S'il y a bien un moyen de transport qui perdure encore de nos jours, de par le fait qu'il soit extrêmement pratique, c'est le bateau. Alors on le connaît sous diverses formes, plus ou moins élaborées, en fonction de l'endroit où il est conçu, et surtout des moyens qu'ont les constructeurs. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous pencher sur les constructions modernes, comme par exemple les ferries, les yachts ou encore les porte-avions. Nous allons laisser ça de côté et nous concentrer sur le passé, que je considère comme étant nettement plus intéressant, en tout cas à mes yeux. Donc sans plus attendre, c'est parti. Comme l'on peut s'y attendre, l'invention du bateau remonte à plusieurs milliers d'années, et plus précisément aux néolithiques. Pour ce qui était des modèles, nous retrouvions notamment des pirogues monoxyles, faites à partir de troncs d'arbres évidés, mais aussi des radeaux qui auraient émergé au Moyen-Orient. Cependant, si l'on doit donner une date précise sur la construction du premier bateau, le choix devient vite compliqué. En effet, si l'on se réfère à la récente découverte d'outils de pierre retrouvés en Crète et que relate le site Planète Technoscience, nos ancêtres auraient pu naviguer il y a plus de 130 000 ans. Alors, c'est assez gros, et en effet, les pierres n'ont pas encore été datées, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais l'information suscite énormément d'intérêt, et surtout, ça me permet d'ouvrir une certaine parenthèse. Pour commencer, prenons en compte que l'être humain est assez vieux, plus de 300 000 ans, si on prend l'exemple des fossiles retrouvés sur le site de fouilles de Jebeliroud. Ensuite, si l'on se dit que les continents qu'on connaît aujourd'hui ont déjà quand même plusieurs millions d'années, on peut sans doute émettre l'hypothèse que nos ancêtres ont déjà navigué sur les îles qui existaient à l'époque, et qui existent d'ailleurs encore aujourd'hui. Parce que pour ceux d'entre vous qui croyez encore que nos îles actuelles sont assez récentes, sachez quand même que l'île Maurice, par exemple, a déjà entre 7 et 15 millions d'années, donc c'est déjà assez gros. C'est selon moi un énorme défaut de la part de beaucoup de gens de sous-estimer l'intelligence de l'être humain, surtout avant la préhistoire, et de pondre des théories assez farfelues, mais dans l'ensemble, généralement, si on reste dans le côté assez plausible, on peut sans doute émettre ce genre d'hypothèses. Mais si vous désirez avoir un chiffre officiel, sachez qu'une pirogue monoxyle a été découverte à Noyans-sur-Seine et daterait de plus de 7000 ans avant Jésus-Christ. Au départ, ce côté très simple du bateau suffisait amplement, mais lorsqu'il devait faire face à des vagues, l'eau avait souvent tendance à envahir l'embarcation. C'est pourquoi il y a environ 5000 ans, en plein âge de bronze, le bordage cousu fut inventé. Pour faire simple, cette pièce dont l'ensemble constitue le bordé entoure la coque du navire, ce qui va naturellement surélever les bords et éviter ces entrées d'eau, mais aussi permettre par la même occasion d'augmenter la capacité de charge du bateau. Par contre, ce type de bordage a quand même un défaut assez majeur, car comme le principe est d'accrocher des éléments à la coque à l'aide de liens faits à partir de bois flexibles ou encore de racines, eh bien au bout d'un moment, il va falloir changer ces liens en termes d'usure, parce que si on ne change pas ces liens, eh bien le bateau risque tout simplement de prendre l'eau. Mais en passant ce détail, c'est aussi à cette période que les premiers navigateurs ont découvert qu'en plaçant par exemple sur une perche une toile végétale ou encore une peau de bête, on arrivait à profiter de la force de propulsion du vent. Et oui, la voile était née. Alors les premiers voiliers étaient assez rudimentaires, et donc ne profitaient que de la force du vent lorsque cette dernière était placée à l'arrière du bateau. Donc lorsque ce n'était pas le cas, la plupart du temps, les gens ramaient, mais quand même, le principe est assez génial, surtout qu'on se dit que les premiers peuples d'Océanie ont conquis ces terres il y a plus de 3000 ans grâce à cette technique. Donc voilà, quand même, c'est assez énorme. Si l'on doit maintenant parler d'un autre peuple, en l'occurrence les Égyptiens, ces derniers avaient déjà une parfaite maîtrise de la construction de voiliers il y a plus de 5000 ans. Ces grandes barques pouvaient mesurer 43 mètres de long et théoriquement naviguaient en pleine mer, même si une démonstration en grandeur nature reste à faire. Mais c'est en s'inspirant des techniques égyptiennes que les Phéniciens et les Grecs vont maîtriser la navigation en mer à bord de leur trière, et ces bateaux sont tout simplement magnifiques. Le tir en dos, en l'occurrence la hauteur de la partie immergée du navire, faisait à peine un mètre. Le fond était pratiquement plat et sans quai, ce qui permettait de naviguer à la fois en haute mer et de se rapprocher sans mal très près des côtes, et les bordages quant à eux étaient faits à partir de bois flexibles et rectangulaires, qui ne s'affinaient pas à leur extrémité, ce qui donnait un bateau qui, dans sa globalité, dépassait les 30 mètres et pouvait accueillir plus de 170 rameurs. Les trières avaient comme première fonction le commerce, même si personne n'allait dédaigner le fait de les utiliser, par exemple, pour faire la guerre. Mais il me rappelle fortement les bateaux longs qu'avaient les Vikings, qu'on a appelés plus tard les Drakkars, même si ce mot ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille fortement la vidéo de Nota Bene, qui en parle bien mieux que moi. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets un lien tout simplement dans la description. En tout cas, si l'on doit retenir un point sur les bateaux de l'Antiquité, comme l'atteste Jules César, plus les carènes, donc la partie immergée des navires, étaient plates, plus ils étaient adaptés aux pires situations. L'Empereur disait alors que la flotte vénète était supérieure à celle des Romains, en grande partie grâce à ce détail, mais aussi parce que leurs prous et leurs poupes étaient plus élevées, ce qui facilitait la navigation par temps orageux, puis finalement que leur dimension et solidité globale étaient bien plus imposantes que la normale, ce qui apportait une meilleure protection aux coups d'éperon et aux tirs des soldats romains. En passant au Moyen-Âge, cette caractéristique de mi-voilier, mi-rameur va demeurer jusqu'à la Renaissance, et c'est là où je voulais en venir. Si l'on prend par exemple un bateau égyptien et qu'on le compare avec un bateau viking, il n'y a quasiment aucune différence. Et cette absence d'avancée technique ne va en aucun cas empêcher la maîtrise de la navigation. Par exemple, les vikings ont déjà posé un pied sur le continent américain, il y a de cela très longtemps. Donc voilà, même si on ne disposait pas forcément d'évolution au niveau des bateaux, on arrivait quand même à faire de grandes choses à l'époque. Mais dans ce cas, comment se guider lorsqu'on ne dispose d'aucun instrument de pointe ? Eh bien tout simplement grâce aux astres, et on appelle ça la navigation célestielle. Traditionnellement utilisée par les Polynésiens lors des colonisations effectuées sur les diverses îles, nous ne savons pas grand-chose au sujet de ces techniques employées, ayant pour seule certitude qu'elles ont bien existé. En Europe, la méthode se perfectionnera par la suite avec le sextant, cet outil de précision suffisamment compliqué pour en faire un épisode dédié, mais c'est bien l'introduction de la boussole qui va tout changer. Car si le fait de se diriger par les astres est concevable par beau temps, lorsque l'orage survient, cela devient vite compliqué. C'est pourquoi cet instrument qui nous vient de Chine, et qui a sans doute été amené en Europe par les Arabes au Moyen-Âge, est indispensable. En réalité, elle fut conçue par les taoïstes afin de placer les constructions humaines de façon harmonieuse, au sein d'une nature parcourue de courants telluriques. Mais si l'on revient à l'utilisation qu'en font les Européens, une fois équipés d'une ligne de foie, donc d'un repère parallèle à l'axe du navire, qui donne la direction suivie, la boussole devient un compas, qui va vite s'améliorer avec le temps en compas magnétique, et ce dernier, comme vous le savez sans doute, indiquera enfin le nord magnétique. Nous pourrions aussi nommer l'Astrolabe, qui permet d'ajuster la représentation du ciel en fonction de la latitude du lieu, ou encore la fabuleuse machine d'Anticitaire, considérée comme le premier calculateur analogique antique, conservé actuellement au Musée National Archéologique d'Athènes, sans oublier le Gouvernail, ce dispositif mobile qui contrôle tout simplement la direction du bateau. Alors tout ce qui précède provient en grande partie de l'histoire européenne, qui s'étend de la préhistoire jusqu'à la Renaissance. Bien sûr, l'Asie dispose elle aussi d'une culture maritime assez exceptionnelle, mais le but aujourd'hui était de parler de l'histoire de la navigation dans sa globalité, et donc de prendre les éléments les plus marquants. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode, et nous, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada